Les X-Games Les X-Games Tout le monde est là pour encourager le scieur de l'Alpe d'Huez Qui semble inélectablement s'envoler vers son destin Un double flap spin 900 et c'est l'euphorie 10 ans de carrière à seulement 18 ans Thomas entre dans le monde des grands La larme à l'oeil et une médaille d'argent autour du club Depuis qu'il a 8 ans ce garçon Il en a 5 de cette histoire Il a plus 8 ans du monde Il a fait 10 ans qu'il fait du ski Il a dit qu'il est au meilleur niveau mondial Le second c'est déjà bien Il a ski à son meilleur niveau Et voilà c'est ce qu'on attend d'un athlète de ce niveau là C'est de mettre au mieux de sa forme le jour en J Je réalise pas trop encore J'ai un peu du mal Mais c'est beaucoup de travail qui se concrétise par de belles choses Donc je suis vraiment content Et je suis content d'avoir tenu jusqu'au bout Et réussi à sortir mes meilleurs runs ce soir Et c'est juste énorme Je suis trop content Un podium qui en annonce beaucoup d'autres Faites lui confiance Thomas ne s'arrêtera pas en si bon chemin Vous avez été très nombreux certainement A regarder l'émission Midi en France sur France 3 Tournée ici à l'Alpe d'Uest la semaine dernière Vous avez également été très nombreux à participer à l'émission On vous propose tout de suite un zapping des meilleurs moments Le directeur de l'école de ski français Il arrive en style Bah évidemment Oh le style Regardez le style Yes Et avec lui on va justement parler Comment apprendre ses sports en toute sécurité Car vous l'avez compris On ne s'improvise pas Regardez où on est quand même On est au pied des pistes Quand je vous dis qu'on est au pied des pistes Il arrive par où alors ? Il doit être là Xavier Xavier Où est-il ? Il n'arrive pas à passer Il n'arrive pas à passer Il est tellement de public C'est formidable Regardez Faites-le finir à ses caméras bien placées Et on l'applaudit Et le type arrive Vous avez vu on est au pied des pistes Bonjour Xavier Bonjour Xavier Bonjour Elle est bonne la neige ou pas ? C'est parfait Elle n'a pas transformé encore ? J'ai un peu essoufflé Puis je n'ai pas ruiné ma carrière Je ne suis pas tombé Donc je ne sais pas T'imagines le truc Tu sais la boulette Vous jouez Vous faites quoi aux côtés de Christian ? Alors moi je fais le métier de pisteur Alors ce qui est rigolo C'est que justement Christian il gère 300 moniteurs de ski 400 personnes ont remonté mécanique en pleine saison 80 pisteurs avec 3 femmes seulement Dont vous faites partie Pourquoi vous êtes si peu ? Si peu parce que c'est un métier difficile Et donc on n'est pas nombreuses Pourquoi difficile ? Parce que c'est vous qui allez chercher les gens Les remonter en... Voilà c'est assez physique Donc voilà nous ne sommes pas nombreuses Comment vous faites vous pour vous dire justement Je vais aller peut-être aujourd'hui encore sauver des vies Est-ce que c'est facile ? Vous êtes certainement mère de famille Est-ce que c'est facile ? On est préparé ? Oui et donc c'est des journées On les commence toutes pareilles Alors juste après c'est différent En suivant les secours Et voilà Un conseil de sécurité Une autre façon de s'amuser en station Et souvent après une journée de ski On a encore la pêche On a encore envie de rigoler Et à ce moment-là on a envie de faire quoi ? De la luge De la luge Bonjour monsieur Rico Alors c'est ton surnom Rico Renaud Rico Bonny Bonjour à tous Salut Renaud Salut Rico alors en fait Ouais Rico On peut vous appeler Rico Vous êtes venu avec tout un tas d'accessoires Pour s'amuser après ski Mais ce que je vous propose C'est de regarder des petites images Que vous nous avez apportées Et ensuite vous allez voir on va bien rigoler Le dengin Comment ça s'appelle ça Rico ? C'est le snake glisse C'est ça ? C'est des luges qui s'emboîtent les unes aux autres Oh et ça dites donc ça Compliqué Ça c'est un strike Strike ? Et ça porte bien son nom Airboard qu'on voit passer Oui Il y a des noms particuliers Airboard On est à plat ventre Toujours casqué évidemment Toujours casqué Et sur des espaces réservés A cette pratique Tout le monde peut le faire Justement Rico Est-ce que tout le monde peut le faire ? Tout le monde peut le faire La seule contrainte est d'évoluer Des domaines qui sont privatisés Parce qu'on ne peut pas envoyer Des gens couchés au milieu des skieurs Donc on privatise des pistes Sur le domaine des skieurs Ici il y a des pistes réservées C'est ça ? Tout à fait Il y a des pistes Sinon les rencontres sont douloureuses Pour tout le monde Et pour la personne qui est debout Parce que quand on la tape au niveau des chiens Ça a tendance à la faire voler Et pour la personne qui arrive à la tête en avant On peut même les pieds Mais mieux encore Voilà Regardez Regardez le ciel Voilà Alors Et à tout vous dire Bavardant J'apprends que c'est Karine Ponce Et qui est donc Karine Ponce ? C'est tout simplement La championne de France du combiné En 1990 Alors voilà Vous voyez les sportifs Les sportifs sont avec nous Voilà Une grande championne Est avec nous Frisjoulais la saluer Et voilà je pense que notre amie Fatale Fumière reviendra Sur ce magnifique ciel bleu Qu'elle porte principalement Dans les oeufs Ah mais qu'est-ce que c'est Bouillon de la maison Hop Et voilà Et on vers tout ça Voilà Et on laisse cuire 20, 25 minutes 25 minutes Et après on les fera Recuivre Et après on les fera Poilés Poilés Et on finira avec Les trompettes de la mort Voilà parce que là on a Des mis A tremper Les trompettes de la mort Séché C'est le petit plus Et ça c'est ce qui va donner La salue Voilà du plat Du plat Bah voilà Formidable Comment on fait Laurent Quand on a Cette couleur Hyper blanche De la neige Pour arriver à prendre Des photos Ce qui ne soit pas Hyper saturées Une petite astuce De propos pour nous Bah en fait Il faut jouer un petit peu Avec vos règles De toute façon La neige a tendance A fausser La mesure du capteur Donc effectivement En mesure automatique Souvent On a un petit problème D'exposition Ah oui On a du mal A faire des belles images Comme ça à nous C'est un pays Alors justement Quand on a Un paysage comme ça A 180 degrés En permanence Où on a toujours Tense à choper Tout au grand angle Comment vous faites Pour attraper Des détails Pour faire ressortir La beauté Justement De tous ces lieux En fait justement Il y a deux choses Déjà on ne shoot pas Forcément tout le temps Au grand angle On peut aussi Faire des images Au téléobjectif Pour sélectionner Et avoir des Bien précises Et Ville Thomas Quand elle déjeune Avec quelqu'un Des choses comme ça Effectivement On a fait un truc sympa Exactement Il y en a jamais Tout de suite Christian Reverbet Le directeur des pistes Vous présente La semaine à venir Et vous fait un point météo Bonjour Et bienvenue A vous toutes Et à vous tous Qui avez choisi L'Alpe d'Huez Grand Domenski Pour cette troisième Semaine de mars Et oui Nous sommes à l'intérieur Et pourquoi ? Tout simplement Parce que l'hiver n'est pas fini Dehors il neige Et on ne va pas s'en plaindre Puisque ça pourrait être intéressant Fin mars Ou du moins mi-mars De faire de la neige poudreuse Et c'est le plaisir Que vous aurez certainement Dès demain Voir mardi Puisque nous avons Une petite précipitation Que nous attendons Pour la nuit De dimanche à lundi Voir un petit peu Dans la journée de lundi Ou de la nuit De lundi à mardi Mais rassurez-vous Très vite Le soleil reviendra Et avec le soleil Aussi du froid Du froid Bienfaiteur Puisque nous sortons D'une zone très chaude Et vous savez qu'en froid En montagne Pour que la neige Se conserve bien Il faut quand même Un peu du froid Vous aurez donc du froid Et du ciel bleu Alors quelques conseils J'espère que vous avez Amené votre matériel Que vous avez pensé A le faire régler Que vous êtes en bonne condition physique Et puis que vous connaissez L'Alpe d'Ouest Ou si vous ne la connaissez pas N'oubliez pas De réclamer Votre petit plan des pistes Si vous êtes rééquipé Avec votre iPhone Et bien Ou un smartphone Il y a une application gratuite Que vous pouvez télécharger Directement Sur votre appareil Alpe d'Ouest Grandomensky Quelques conseils aussi Pour évoluer Correctement Sur nos pistes de ski Que vous soyez Skieur Surfeur Ou même à la limite Skieur de fond Donc ne vous mettez jamais En danger A tout moment Contrôlez votre vitesse C'est important N'oubliez pas Que c'est toujours Le skieur aval Qui a la priorité Informez-vous De la météo C'est chose faite On vous l'a dit De l'état des pistes Et adaptez votre vitesse Aux conditions de neige Et de ski Tous ceux qui sont En dessous de vous Ont la priorité Je vous le répète Vous prenez vos distances Pour dépasser Et puis au départ A un croisement Assurez-vous De ne gêner personne Alors avant De vous souhaiter Un bon séjour Parce que je sais Que c'est de tradition Et bien vous dire Que demain Le temps sera frais Il sera un peu instable Que les giboulées Seront sympathiques Et que le ski Sera agréable à faire Même s'il neige un peu Et puis vous dire Que au mois de mars Et bien la neige De la Saint-Narcisse Puisque nous serons La Saint-Narcisse Pour le blé Et bénéfice Et qu'en mars Fait avril Avril Fait mars Bonne semaine ici A l'Alpe d'Huez Et surtout Bon ski Au revoir à tous Très belle semaine A l'Alpe d'Huez Et à très bientôt Pour un prochain Petit Journal Sous-titrage Société Radio-Canada